Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Bobby Wine, le député et artiste ougandais, se retrouve de nouveau devant la justice. Après avoir dénoncé une tentative de censure de la part des autorités, l'opposant est désormais assigné à résidence. Dans l'actualité également, la sénatrice Francine Mouyouba démissionne de son poste de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle entend désormais se consacrer à son mandat de sénatrice. Et puis nous analyserons les rapports entre les citoyens et les médias. En Afrique comme dans le reste du monde, il s'agit d'une relation qui peut parfois être tendue entre confiance et soupçon. Mais tout d'abord, dixième vendredi de protestation ce 26 avril en Algérie. Des manifestations qui ont déjà conduit à la démission du président Bouteflika. Mais le peuple réclame un changement radical de régime. Donc le départ de tous les dirigeants ayant été proches du gouvernement précédent. Désormais, les manifestants sont rassemblés dans le centre de la ville avec des revendications liées à la liberté de manifester. Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans les artères de la capitale. Bobby Wine, le député ougandais qui avait été emprisonné, est torturé en août dernier. C'est de nouveau retrouvé derrière les barreaux. Après l'annulation de ses concerts en Ouganda, l'artiste a voulu contester la décision, ce qui l'a conduit en prison. Aujourd'hui, il est libre, mais assigné à résidence. Des précisions dans ce sujet de la rédaction. Bobby Wine, de nouveau dans le viseur du pouvoir judiciaire. L'artiste qui a été arrêté le 22 avril, puis libéré quelques jours plus tard, est désormais assigné à résidence. Son domicile est d'ailleurs surveillé par la police ougandaise. Populaire auprès du jeune public, l'artiste et homme politique a utilisé sa page Facebook pour s'exprimer sur la situation. La police et l'armée sont déployés chez moi depuis hier, après l'arrestation violente. Mon domicile est assiégé. Ils ont encerclé ma clôture et installé des barricades sur toutes les routes menant à mon domicile. L'annulation de 124 de ses concerts, car la police a déclaré que l'organisation ne respectait pas les normes de sécurité, est l'élément déclencheur. L'homme politique conteste cette décision. Il a donc voulu rassembler la foule afin de dénoncer ce qu'il qualifie de censure. « Bobby Wine représente une menace à laquelle Museveni est confronté. La menace est réelle. La menace n'est pas celle de Bobby Wine en tant qu'individu. La menace est le fait que la majorité en Ouganda n'est pas favorable à Museveni. Museveni, quel qu'il soit, il doit utiliser la violence s'il doit rester au pouvoir et nous savons qu'il veut rester au pouvoir. » A 36 ans, la star du reggae Bobby Wine s'est rangée du côté de l'opposition en Ouganda. Depuis 2017, date de son élection en tant que député indépendant, il œuvre pour la chute du régime au pouvoir depuis 1986. Emprisonné en août 2018, Robert Kiagulani, de son vrai nom, avait accusé les autorités ougandaises de détention illégale et de torture. Pas de référendum à Madagascar ce 27 mai 2019, alors que le chef de l'État, Ansra Dzoel, a déjà signé un décret de convocation des électeurs. La haute cour constitutionnelle, la plus haute instance du pays, a rendu un avis défavorable. Les élections législatives, également prévues pour le 27 mai, sont maintenues quant à elle. Pour rappel, le référendum vise à statuer sur deux points, la suppression du Sénat et le remplacement des gouverneurs par des chefs de région. Francine Mouyumba démissionne de son poste de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Élie en 2014, puis reconduite en 2017, Francine Mouyumba est aussi sénatrice en République démocratique du Congo depuis le scrutin sénatorial de 2019. Elle veut désormais consacrer tout son temps à cette nouvelle fonction et c'est au cours d'un point presse tenu ce jeudi qu'elle a annoncé cette décision. Nous allons écouter un extrait de sa déclaration. Il est également question d'exercer pour moi pleinement mon mandat de sénatrice conformément à la constitution de la République démocratique du Congo. Je suis donc obligée de prendre congé de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je vous annonce donc ce jour ma démission au poste de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, confiante dans la capacité du comité exécutif actuel de mener à bon port nos idéaux. Très chers jeunes africains, cet au revoir n'est pas un adieu. Mon cœur continuera de battre à côté de votre. J'en profite pour vous annoncer le lancement de ma fondation qui va continuer à s'occuper des questions de la jeunesse africaine. L'évasion fiscale coûte cher aux économies africaines. Les multinationales qui ne paient pas leurs impôts sur les sociétés font perdre entre 4 et 10% de revenus aux États. Les économistes africains invitent les gouvernements à renforcer leur politique fiscale. Afin de régler cette situation, on fait le point avec Nathalie Mor. Selon les statistiques, le secteur agricole occupe une place cruciale dans le développement social et économique du continent africain. La Banque mondiale évalue à 65% le taux d'emploi fourni par le secteur qui ne contribue pourtant qu'à 35% du produit intérieur brut. La transformation agricole pourrait donc permettre de résoudre cette faible rentabilité agricole et aider à la croissance économique. Cette agriculture est beaucoup plus une agriculture familiale, mais il faut évidemment que cette agriculture soit aussi modernisée. On doit aussi aller vers la mécanisation de l'agriculture. On peut aussi accorder des subventions. L'accord de Maputo, qui dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole. Il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Le continent africain importe en moyenne 35 milliards de dollars de produits alimentaires par an. Selon les institutions financières, cette facture risque d'exploser si les agro-industries du continent n'améliorent pas leur capacité de production. Il ne faudrait pas évidemment que le secteur soit dominé par les agro-businessmen. Il ne faut vraiment que ceux qui viennent dans le secteur soient des gens qui vont produire d'abord évidemment pour le marché local. Si le marché local est bien ravitaillé et qu'il y a des excédents qui peuvent être exportés, il n'y a pas de problème. D'ici 2050, la population africaine devrait tourner autour des 2 milliards contre 1,2 milliard aujourd'hui selon les études. La mise en place d'industries de transformation pourra permettre de répondre aux besoins de rentabilité agricole et donc de nutrition alimentaire sur le continent. La place des médias dans la société actuelle est de plus en plus contestée. Entre confiance et soupçon, les avis sont partagés sur le continent et même au-delà. On fait le point sur le rapport entre les journalistes et les citoyens dans ce sujet de Angenoménio. Les médias sont des moyens d'expression essentiels au fonctionnement de la démocratie. Ils jouent de ce fait un grand rôle dans la formation de l'opinion publique en plaçant certains débats sur le devant de la scène. Toutefois, il n'est pas rare de constater que cette fonction des médias peut parfois entrer en collision avec les intérêts des États ou même des citoyens d'où la question de leur positionnement par rapport au débat public. Le journaliste doit éclairer l'opinion. Le journaliste ne fait pas l'opinion. Mais tout le monde doit faire sa part des choses. Je pense qu'il faut se former, il faut s'informer. Décider aux connaissances de cause sous-entend avoir un regard critique sur l'information. Les médias doivent également s'attendre à ses retours. Une manière pour eux d'ajuster ou de reprogrammer leurs informations s'il y a lieu. Il y a des moments où il y a une véritable confrontation. Ça, c'est une chose. De la même manière, il y a des moments où les citoyens s'en prennent aux médias parce qu'ils ne comprennent pas le travail des médias. Ils ne comprennent pas ce qui est attendu des médias. C'est le devoir des journalistes, à mon avis, d'exposer, de présenter ces différentes perspectives pour que les citoyens et citoyennes puissent s'informer et puissent décider à la fin quelle est leur propre opinion personnelle. Avec l'arrivée d'Internet, le débat des idées s'est beaucoup élargi dans la sphère publique, ce qui a conduit les organes démocratiques comme les médias à modifier leur manière de travailler en essayant de rapprocher la classe politique et les citoyens. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.